La conscience écologique progressant en Occident, les industriels proposent désormais du carburant bio à base de produits agricoles. Mais le peuple Kiowa, Guarani, pêchère le prix du carburant bioéthanol. L'avant-première du film Un monde moins vert, organisé par l'association Planète Amazon à Paris ces jours-ci, offrait l'occasion d'une rencontre avec des représentants d'un peuple qu'on assassine. Comme tout le monde le sait, l'Amazonie est en proie à la déforestation, qui a même atteint de tristes records récemment. Ce que l'on oublie parfois, c'est qu'au-delà du drame écologique, il y a un drame humain, celui des peuples de la forêt. Kiowa signifie « peuple de la forêt » en Guarani. Pour cette communauté, la terre est l'unique source de vie. Mais peu sont ceux qui ont réussi à préserver leur habitat traditionnel, aujourd'hui menacés par l'expansion de la canne à sucre. Cette croissance exponentielle est une menace pour les peuples indigènes installés dans la région. De nombreuses communautés sont dépossédées de leurs terres, y compris lorsque ces terres sont reconnues comme territoires indigènes par décret présidentiel. Nous nous sommes rendus à la projection du film « Un monde moins vert », mis à disposition gratuitement sur Internet, où étaient présents deux représentants du peuple Guarani-Kaiowa, actuellement persécutés au sud-ouest du Brésil. Je suis donc ici pour demander de faire un appel au secours. Parce que nous sommes un peuple autochtone du Brésil, aujourd'hui au Mato Grosso do Sul. Nos droits sont violés, nos terres ancestrales sont volées. Nous perdons notre dignité humaine pour survivre. Celui qui a été jeté au bas de la route peut savoir ce qu'est une souffrance. C'est une dénonciation, un appel au secours. Pour que vous, peuple de France, interpelliez le Brésil et que notre gouvernement cesse ce génocide. Parce qu'ils sont en train de décimer le peuple Guarani-Kaiowa. S'ils continuent avec ces attaques, cette violence, dans 20 ou 30 ans, ils n'auraient plus que des photos des Guarani-Kaiowa. Car il n'y aura plus de Guarani-Kaiowa. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme des étrangers sur notre propre territoire. Nous gênons le gouvernement brésilien. Discrimination, préjugés, racisme sont très forts au Mato Grosso do Sul. Ils ont mis ma tête à prix. Mais je parle aujourd'hui. Je ne mourrai pas. Parce que si je mourrais, beaucoup d'autres Taïwa, beaucoup d'autres chefs mourraient aussi. Vous êtes ici aussi pour lutter avec nous. Nos corps sont marqués par la violence. Nous sommes affaiblis psychologiquement à cause de la torture que nous endurons. Nous ne pourrons jamais l'oublier. Elle est terrible. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà reçu des coups de pied, a déjà eu les marigotés, puis battus ou violés. Ça, c'est l'histoire du peuple Kaiowa Guarani du Mato Grosso do Sul. Le soi-disant carburant vert, bioéthanol, n'a de bio que le nom. En effet, il cause famine, expropriation et déforestation partout à travers le monde. Face à cela, nous avons notre part de responsabilité. Et si vous souhaitez apporter votre soutien au peuple d'Amazonie en détresse, des associations sont à votre écoute, tels que Survival, Amazon Watch, Planète Amazon, South Cap et bien d'autres encore. Imaginez votre enfant, votre fille, d'un an ou de deux ans, rester deux ou trois jours, sans alimentation adéquate. Imaginez-vous en train de boire de l'eau sale, polluée par les pesticides, tous les jours. Est-ce que ça vous plairait de vivre cela ? Est-ce que ça vous plairait que vos enfants vivent cela ? Je pense que non, mais non plus. Nous sommes fatigués, là, d'être maltraités dans nos propres maisons. Si nous demandons au gouvernement brésilien, ce n'est pas une cause impossible, il s'agit de notre droit. Nous demandons la démarcation de nos terres pour garder un minimum d'espérance. Et nous espérons que nos amis français nous aideront dans cette cause. Parce qu'au Brésil, toutes les portes sont fermées. Nos persécuteurs, ceux qui détruisent notre forêt, qui empoisonnent nos rivières, ce sont les mêmes qui siègent au Congrès et votent des lois contre nous, les indigènes. Ce sont les mêmes qui veulent bafouer nos droits constitutionnels. Nous avons des droits dans la constitution fédérale, mais ce n'est que du papier. Nous espérons, avec votre aide, que nous puissions fanger ce lait. Que nous puissions écrire une nouvelle histoire pour le peuple Kayoua-Buarani. Sans violence, ni agression, ni mort. Ça suffit. Nous voulons vivre. Vivre en paix.